La drépanocytose est une maladie qui tue en silence, mais demeure peu connue. Pourtant, elle est au quatrième rang de la liste des priorités en santé publique sur le plan mondial, derrière le cancer, le VIH et le paludisme. C'est sous le signe de cette lutte contre la drépanocytose que la Fondation Grand Coeur a décidé de souffler, sur sa troisième bougie, ayant déjà touché du doigt les réalités, en prenant en charge l'évacuation sanitaire de plusieurs enfants par le biais de sa fondation, la première dame Hinda Debit nous passe à l'étape de la mobilisation. Le cadre cié à ces échanges, médecins, acteurs de la santé, étudiants et un public majoritairement jeune, aux côtés des officiels, sont venus à l'écoute des panélistes. Les panélistes, à la suite du doyen de la Faculté des sciences de la santé humaine, professeur Ali Mahmoud Moussa, se sont relayés pour aborder la question sous différents angles. La drépanocytose, à les entendre parler, est une maladie génétique et héréditaire, donc non contagieuse. Elle se caractérise par une malformation des globules rouges transmissibles par les parents. Elle a moindré les capacités humaines et notamment certaines parties du corps. Des aspects généraux de la maladie développées par le docteur Boubakari Ali Touré, l'on retient que la première description clinique au monde remonte en 1904 aux États-Unis et en 1925 sur le continent africain. Une maladie avec des douleurs atroces qui peuvent entraîner facilement la mort en cas de retard dans le dépistage et la prise en charge, dira le médecin hématologue du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose de Bamako. Non traité, elle aura des conséquences graves sur les cellules osseuses, objet de la présentation faite par Mamar Kodeba, professeur neurochirurgien de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui s'est apaisantie sous la description des signes physiques et cliniques. L'état des lieux dressé par le docteur Banga Dhimadoum renseigne que la maladie reste sous-diagnostiquée et non orientée au Tchad et les médicaments insuffisants de l'aspect pédiatrique de la maladie abordé dans la présentation faite par le docteur Swam Ngele-Sile. Il ressort que le suivi est fait de façon informelle à l'initiative du praticien et ce depuis 2003. Ce sont 1233 enfants qui sont suivis depuis lors dans des conditions extrêmement difficiles. Une corvée pour les parents, particulièrement les mères, dont certaines passent un quart de leur temps à l'hôpital. Les différentes présentations ont donné lieu à des interventions de l'assistance qui, pour mieux connaître les modes de transmission, des préventions et les règles des vies, qui, pour contribuer au débat des témoignages, sont venus étayer la souffrance des parents, beaucoup trouvent dans le mariage consanguin un facteur favorisant. Séance tenante, le ministre de la Santé publique, professeur Mamad Yusuf Khayal, s'engage à donner à la lutte contre la drépanocytose l'attention requise en accordant une place de choix au volet formation au-delà du ministre. C'est toute l'assistance qui a été captée par le sujet de lui et attendu une implication réelle dans la sensibilisation clé de la réussite dans la lutte contre la drépanocytose au Tchad comme ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada